J'ai d'étranges souvenirs qui dorment au fond de ma mémoire, des souvenirs qui flirtent avec la mort, le souvenir de ma peau qu'on zèbre et de mon âme qu'on divise, le souvenir de rires cruels qui résonnent dans une nuit noire, le souvenir d'une porte qui se referme et le pas qui s'éloigne, le souvenir d'une existence vaine à distiller le venin de faux semblants, de faux pardons et de faux espoirs. Entre Eros et Thanatos, j'égrinais le long chapelet de mes jours sans lumière quand une voix de femme m'a sorti de ma méditation. Bonjour petite dame, moi c'est Martine, ton infirmière. On va pouvoir t'enlever le tube que tu as dans la gorge. Il te coupe le sifflet. Pourquoi se motiviser ainsi ? Il y a d'autres manières de faire. Un peu de peinture, quelques mots jetés sur un cahier, des cabinets de curiosité. On peut chanter, danser aussi. Mais toi, il te fallait te jeter cause et âme dans la quête de toi-même. T'es bien mêlé maintenant. Une musique infernale dans les oreilles et l'impossibilité de dire quoi que ce soit. Je sais que tu m'entends. On me répète qu'à ce stade, vous ne percevez pas vraiment le monde qui vous entoure. C'est une sorte de brume dans laquelle flotte votre pensée. Pas tout à fait le néant, mais cela lui ressemble. J'étais au plus haut degré de la surprise en entendant Martine parler. Le néant le plus complet ? Ou plutôt une brume ? Pas vraiment de lien avec le monde qui nous entoure ? Si je ferais quand tant soit peu le néant, c'est assurément lui qui dessine les contours de mon être. C'est de lui que vient tout ce que je suis. Le vide, ça n'existe pas sans le plein, ni le ténèbre sans la lumière. Je sais au plus profond de moi qui je suis et des profondeurs de cette nuit, il est certain qu'un jour, ce que je suis va naître. Tout en réglant le débit de ma perfusion, l'infirmière continue. Une fois réveillée, certains patients m'assurent que mes paroles ont résonné dans leur nuit. Un jour, à la rue Victor-Sévère, entre la pâtisserie Chalonneau et la prison, une jeune femme m'a interpellée. C'est vous, je sais que c'est vous qui me parliez tous les jours lorsque j'étais en réanimation. Vous m'appeliez par mon prénom et vous me donniez des nouvelles du pays. Vous m'avez dit les mots que je cherchais à entendre depuis longtemps. Les petits faits vrais de la vie. Le jour qui se lève, une mer bleue qui scintille sous le soleil. Des enfants qui jouent sur une plage. Un chien qui se trémousse en apercevant son maître. Le bonjour chaleureux des promeneurs qui marchent à la lame battante pendant les heures les plus chaudes de la journée. Infinité de voix du concert de la vie. Sans me regarder une seule fois, elle était sûre que c'était moi. Elle avait reconnu ma voix. Fil de tram, fil de chêne, Martine tisse pour moi aussi les fils de la vie. La voix de Martine est douce. C'est un baume qui calme les brûlures de l'âme. Je l'entends cinq sur cinq, cette sirène de la nuit. Et tout mon corps se fait sourire. Je voudrais lui répondre, propulser mon souffle hors de ma cage thoracique, activer les muscles de ma bouche, bouger les lèvres, articuler des mots. Mais je ne peux encore rien dire. La main chaude de Martine sur mon bras me sort petit à petit de ma léthargie. Un jour, je vais écrire. Je vais tout dire. Ne serait-ce que pour éviter que d'autres papillons fous ne se brûlent les ailes sur les néons d'une nuit bleue. Un air mauvais souffle en continu sur le monde. Nous le respirons tous. Un jour, ceux qui l'ont trop respiré suffoquent, s'étouffent et s'écroulent. Entre rêve et réalité, ils têtent plus que les autres la mamelle vide de destin de souffrance. Ils luttent sans cesse pour rattraper la manche du monde. Mais le vent mauvais qui souffle gâte ce que nous avons de plus humain en nous. Les plus forts excluent ceux qui tombent. Pourtant, tout faire pour ne pas voir ce qui s'écroule n'a jamais protégé du mauvais sort. Et l'on ne gagne pas plus en sérénité. Un jour ou l'autre, nous tombons aussi. Quelquefois même, nous crevons comme des bêtes sans le regard fraternel d'un autre nous-mêmes. À confondre compassion et faiblesse, nous faisons de notre monde une arène où beaucoup s'éteignent dans les différences générales. Martine me parle comme à une amie de longue date. Et ces mots viennent à la queue leu-leu. Ils se bousculent d'impatience et se répandent comme une pluie de sucre sur un joli gâteau. Lorsque Martine parle, elle a l'air de mâchouiller ses mots avant de consentir à les donner. Et pour être sûre de ne rien perdre, elle a un petit geste de la langue sur les lèvres qui parle le plaisir de dire et de déclarer. Une coquetterie qui fait que les paroles qui s'installent entre elle et ses interlocuteurs sont des liens authentiques. Martine parle. Martine parle en continu tandis que ses mains s'activent aux soins qu'elle me prodiguent. Elle semble veiller en parlant à ce que le fil de ma vie ne se coupe pas. Tu sais, petite dame, aujourd'hui, c'est le deuxième jour de novembre. Cela fait un moment que tu es avec nous. J'ai appris au journal télévisé d'hier soir que des Martiniquais se sont rendus à l'encafard au diamant et que face à la mer des Antilles, ils ont allumé des bougies pour rendre hommage aux 42 Africains qui ont perdu la vie en 1830 lorsque le bateau n'aiguillé qui les transportait s'est échoué sur les récifs. Au pied des 15 bustes qui regardent la mer en direction de la Guinée, ils ont récité des prières, des mots venus d'Afrique accompagnés des roulements d'un grand tambour. En l'écoutant Martin, j'ai vu tous les flambeaux qui brillaient dans la nuit. J'ai entendu les chants et senti vibrer le tambour. Marcher dans la nuit sur les traces du passé, marcher pour retrouver le chemin d'une Afrique, d'une Afrique éternelle, terre jaune, terre sèche, terre sèche et belle comme la terre d'Afrique, paysage minéral et chaotique. J'appellerai à moi ma propre Afrique, j'appellerai à moi les forces telluriques d'une terre magmatique. J'appellerai le vent, j'appellerai le feu et je bousculerai la terre qui m'a vu naître. Je la façonnerai en écharpe rocheuse, en éboulie, en chaos, en mornes et en vallons. Et dessous la terre sèche et belle, je trouverai la source de moi-même. Et mes pieds danseront, danseront sur la terre sèche et belle comme une terre d'Afrique et perlera la fraîcheur des grandes eaux, les eaux qui dorment sous la terre. Je frapperai, je frapperai le sol avec la chair de mes pieds. Mes pieds nus sur la terre feront jaillir des torrents, des épanouissements de cascades, cascades vertigineuses et leurs bassins d'eau claire. Je frapperai la terre pour faire jaillir mes propres eaux, mes oasis, ces oasis qui animent le tréfonds de moi-même, les paysages verdroyants de mon âme que personne ne m'a jamais ni montré ni enseigné. Ce que je porte en moi depuis des temps lointains, moments glacés de moi-même, en énigmes autour de mon cou ou de mes pieds. Ma main dans la main de la femme indigo, je donnerai vie à mes propres mondes. Fil de trame, fil de chaîne, je tisserai un à un les fils ténus de ma mémoire perdue.